bonjour à tous c'est sylvan bienvenue sur rue des joueurs votre chaîne youtube de pronostics sportifs nouvelle vidéo je vais bien évidemment vous parler de la ligue en comme toutes les semaines d'image 10 analyse un promo par match et pour finir le petit combiné qui va bien d'ailleurs le combiné de la semaine dernière était passé je vous avais proposé la victoire de lance contre 3 et les deux équipes qui marque entre monaco et lyon combi réussi s'est passé à 1 94 c'est pour ça que si tu ne veux rien rater de tous mes pronos n'oublie pas de t'abonner à la chaîne toutes les semaines on sort un max de vidéos la ligue 1 la ligue de la première ligue toutes les coupes d'europe en live foot et parfois d'autres sports le tennis quand il ya des tournois du grand chelem un petit peu d'eurobasket bref pour ne rien rater tu actives la petite cloche de youtube et tu recevras une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo alors on va se lancer tout de suite dans la journée de ligue 1 je vous propose de jouer avec the bet l'un de nos bonus préféré pour jouer sur la ligue 1 puisque l'opérateur double votre premier dépôt mécanique assez simple vous déposez 100 euros l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de freebet et vous pouvez donc jouer avec 200 euros vous avez le lien dans la description de cette vidéo vous n'oubliez pas le code promo que vous avez en haut à gauche au dessus de la tête de marre x2 rdj et on en reparle en fin de vidéo avec mon combiné lien de la semaine en attendant c'est parti pour le moment vous attendez les pronos alors on commence au cerf lorient je vais partir sur des buts de part et d'autre côté à 1 55 alors trois défaites de suite pour au cerf qui souffre face au gros de la ligue 1 sur les derniers matchs ils perdent 2 1 à lyon 2 0 à marseille et 5 0 contre rennes sans vraiment exister dans le match alors qu'en face on a lorient qui a gagné quatre de ses cinq dernières rencontres des bretons qui restent sur trois victoires de suite 1 0 à ajaxio puis deux fois à domicile contre lyon 3 buts à 1 et contre nantes 3 buts à 2 avec un beau coup franc de django ou atara qui brille pas mal en ce moment alors lorient n'est qu'à trois points du psg à voir s'ils continuent leur bonne série surtout à l'extérieur je préfère quand même jouer les buts les deux équipes team arc s'est passé à 5 sur 7 dans les matchs de lorient en ligue 1 et à 4 sur 7 dans les matchs d'ausserre les matchs d'ausserre où on a souvent des buts hyper rapides donc on pourrait assister à une rencontre un peu spectaculaire montpellier strasbourg deux défaites de suite pour montpellier à domicile contre lille 3 buts à 1 puis à angers 2 buts à 1 pourtant angers n'avait pas encore gagné en ligue 1 et montpellier avait bel et bien ouvert le score par nord en face strasbourg pour le coup est une équipe qui n'a toujours pas gagné en ligue 1 cette saison il n'y a que le promu ajaxio qui se trouve dans le même cas par contre strasbourg c'est l'équipe qui fait le plus de match l'huile déjà cinq ans cette journée et là on en a trois consécutifs un partout contre nantes un partout à brest et 0-0 contre clermont après avoir pourtant largement dominé la rencontre alors la question qu'on peut se poser est ce que montpellier va offrir sa première victoire à strasbourg après l'avoir fait pour angers j'ai des gros doutes là dessus si on regarde un petit peu les résultats montpellier a toujours marqué à la motion strasbourg n'a jamais marqué plus d'un but par match cette saison si on se tient à ces données il est logique de penser que montpellier ne va pas perdre ce match c'est pour ça que je leur donne la double chance montpellier ou nul c'est coté à 1,37 l'île toulouse je vais donner la victoire au nordiste cote 1,70 alors c'est un petit peu dur de pronostiquer les matchs de l'île puisque c'est une équipe qui alterne les victoires et les défaites bilan jusque là trois victoires un nul trois défaites et par exemple après avoir gagné à Montpellier trois buts à 1 ils ont perdu la semaine dernière au vélodrome 2 à 1 malgré l'ouverture du score en face toulouse a mis fin à une série de trois défaites de suite en s'imposant à domicile contre reims victoire 1-0 grâce à un but d'aboucal mais quand même on a deux équipes qui ouvrent bien le jeu mais l'île semble être pour moi un poil au dessus je leur donne l'avantage à la maison reims monaco je vais partir sur une rencontre assez fermée je propose l'under moins de 3,5 coté à 1,31 alors reims a perdu à toulouse 1-0 après une série de quatre matchs sans défaites monaco par contre c'est trois victoires de suite 1-0 à nice 1-0 contre l'étoile rouge de belgrade et deux buts à à domicile contre lyon avec des buts de badi et chill et de maripane à chaque fois de la tête sur des coups de pieds arrêtés à signaler quand même que d'ici ce week-end monaco va jouer ce jeudi à domicile en coupe d'europe contre faire une varoche alors pourquoi moins de 3,5 c'est passé dans quatre des cinq derniers matchs de reims et également dans quatre des cinq derniers de monaco sachant que le match où ce n'est pas passé c'est un match où ils ont joué toute une mi-temps à 10 ils auront en plus une rencontre européenne supplémentaire dans les jambes donc match fermé ça paraît être une analyse pertinente brest ajaccio match qui vaut déjà un peu cher entre le 18e et le 20e brest n'a pas gagné depuis quatre matchs on a trois défaites et un match nul ils ont perdu sur la plus petite démarche à paris ce week-end en zéro en face à jaccio six défaites et un match nul en ligue 1 5 défaites de suite trois matchs sans marquer clairement pour le moment les corses n'arrivent pas à se mettre au niveau de la première division ils viennent de perdre à domicile contre nice je vais prendre la victoire de brest côté à deux qui me semble quand même offrir davantage de garantie dans ce match là clairement 3 là aussi je vais partir sur un petit thunder petite cote moins de 3,5 but à 1,21 j'ai pas mal d'hésitation sur ce match donc on va essayer d'être le plus safe possible alors clairement on n'a plus perdu depuis deux matchs et sa venue au vélo drôme depuis ils se sont imposés 2 0 contre toulouse ils ont fait le nul à strasbourg 0 0 alors qu'en face 3 a perdu vendredi soir à l'once sur la plus petite démarche 1 0 fin d'une belle série de deux victoires et un match nul alors cet under 3,5 il est passé dans les cinq dernières journées de championnat pour clermont côté troyens on a plutôt eu des matchs à but mais on voit quand même un changement s'opérer sur les deux derniers matchs où on a eu bien moins de buts et ils ont même posé pas mal de problèmes à l'once la semaine dernière qui a dû s'en remettre un coup de pied arrêté pour marquer et la tête de kevin danseau à mon avis 3 et sa résistance qui coulait pas mal de tickets la semaine dernière donc on va éviter de se faire piéger on va partir sur l'under marseille rennes je vais partir sur la victoire olympienne bien coté en 99 pour le moment l'om qui tient le rythme du paris saint germain dans cette ligue 1 6 victoires 1 nul 5 victoires de suite en ligne 1 ce week-end ils se sont imposés contre l'île 2 buts à 1 après avoir concédé l'ouverture du score évidemment je pense que vous l'avez vu hier soir c'est bien différent en ligue des champions l'OM qui a perdu contre francfort deux défaites en deux matchs sans marquer de but donc défaite 1 0 la ligue des champions toujours plafond des marseillais pour le moment en face on a une équipe de rennes également sur une bonne série trois victoires et un match nul toutes compétitions confondues victoire à domicile contre brest nul à 3 victoire à l'arnaca et 5-0 contre serre à la maison le week-end dernier rennes qui a ouvert le score très rapidement par soulemana puis qui a déroulé en seconde période avec le premier but de guiri sous ses nouvelles couleurs alors pas évident à pronostiquer mais on va quand même noter que rennes aura deux jours de repos en moins que les marseillais après la réception de fenerbahce jeudi soir donc j'irai quand même plutôt vers l'OM à la maison mieux reposer 1 99 je trouve que ça se prend nice angers alors on a des niçois qui ont vraiment du mal à se montrer réguliers sur ce début de saison bilan deux victoires deux nuls et trois défaites à ce stade défaites à domicile contre monaco un nul à cologne enfin contre cologne puisqu'il était à la maison qu'il y avait eu du bazar d'ailleurs et victoire à ajaxio ce week-end 1-0 avec une belle bicyclette dandy de l'or eux aussi ils vont jouer ce jeudi déplacement compliqué du côté du partisan belgrade en face angers une équipe j'en ai parlé qui a obtenu sa première victoire de la saison ce week-end deux buts à un contre montpellier fin d'une série de quatre défaites de suite grâce à des buts de un ou et bouffal cela dit je pense qu'angers est quand même bien trop faible je donne la victoire au niçois cote 1 55 nantes lance alors je vais partir sur les buts les deux équipes qui marquent côté à 1 51 nantes qui a du mal en ligue 1 une seule victoire cette saison à ce stade ils viennent de perdre deux matchs consécutifs à domicile 3-0 contre le psg et 3-2 contre l'orient après pourtant avoir ouvert le score à voir si pour cette équipe de nantes la ligue europa n'est pas trop consommatrice en énergie on rappelle ligue europa de nantes qui a battu olympiakos pour la première journée deux buts à un tout au bout du suspense et qui va avoir un long déplacement demain jeudi ils seront du côté de carabag alors on peut bien évidemment penser que le déplacement en azerbaïdjan va laisser quelques traces niveau fatigue côté lanceois équipe un vaincu en ligue 1 5 victoires de nulle j'en ai parlé vendredi victoire à domicile contre 3 1 0 le minimum syndical avec ce but de kevin dans le saut alors les deux équipes marque à 1 51 s'est passé dans six des sept derniers matchs de lance et non de nantes pardon s'est passé dans six des sept derniers matchs de nantes et celui où s'est pas passé c'est le match contre le paris saint-germain et côté l'on soit s'est passé dans quatre des cinq derniers celui où s'est pas passé c'était la semaine dernière contre trois donc entre deux équipes joueuses ça paraît quand même être un bon paris et on finit le choc du dimanche soir lyon psg donc je pense qu'on peut pas passer à côté d'une cote aussi haute pour le psg 1 58 lyon en difficulté la semaine dernière avec deux défaites à l'extérieur c'était à lorient 3 buts à 1 et à monaco 2 à 1 match où ils ont été à chaque fois quand même largement dominé pas de quoi se mettre en confiance avant un match contre paris paris qui s'est un tout petit peu calmé quand même dans son entreprise de démolition de la ligue 1 puisque les trois derniers matchs ont été remportés seulement 3 0 à toulouse 3 0 à nantes et 1 0 contre brest avec donnarumma qui a été obligé de s'employer arrêt sur le penalty de slimani donc au final vous le voyez côté parisien on a quand même des scores un petit peu plus étriqués que ceux du début de saison la ligue des champions est commencé un pari qui joue ce soir du côté du maccabi aïfa un match à sa portée mais il y a quand même un déplacement il y aura une ambiance probablement bouillonnante donc bref il y aura peut-être pas méfiez vous des handicaps voilà il y aura peut-être pas une grosse volée pour le psg après il pourrait quand même vouloir faire une démonstration dans un match important de la ligue 1 à cette cote là 1,58 je leur donne quand même largement la victoire donc voilà vous avez les dix matchs 10 analyses un pronom par match si vous combinez l'ensemble cote à 84 et pour le petit combiné on va partir à 2,39 je vous propose de garder cette victoire du psg à 1,58 à une cote aussi haute difficile de passer à côté je complète sur un autre match de dimanche les deux équipes qui marquent entre nantes et lance à 1,51 ça vous fait un combi à 2,39 alors je vous rappelle bonus d'inscription sur the bet 100 euros déposés égal 100 euros offerts et donc 200 euros pour jouer ce qui signifie que si vous pariez vous 100 euros sur cette cote à 2,39 si elle vous plaît si ça passe vous pourriez remporter 238 euros et si malheureusement le pari ne passe pas il vous restera toujours les 100 euros de freebet pour continuer de jouer donc voilà c'était Sylvain j'espère que cette vidéo ligue 1 vous a plu dites moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires n'oubliez pas le petit pouce bleu j'espère vraiment que on est 34 800 j'espère qu'avant la fin du week-end on sera 35 000 alors je vous informe exceptionnellement pas de live ce vendredi puisque très honnêtement je pars en week-end donc je ne travaillerai pas vendredi par contre je vous ferai une petite vidéo comme celle-ci de dimanche enfin un peu moins de dimanche d'ailleurs mais on parlera des grosses affiches européennes du week-end j'ai enlevé la première ligue puisque axel va la traiter mais on parlera ligue à séria bundesliga des beaux matchs au programme si je dis pas de bêtises il y a un derby de madrid atlético réel il doit y avoir le milan assez contre naples le derby de la roue Dortmund Schalke donc je vous ferai une petite vidéo quand même qui sortira demain matin pour parler un petit peu de tout ça peut-être repartir sur une montante puisque malheureusement la montante a croulé sur le dernier palier l'atalanta qui n'a pas fait le boulot je m'excuse auprès de vous mais voilà je vous ferai la petite vidéo sur sur les championnats européens même si pas de live en attendant je vous souhaite une bonne soirée de l'idée champion ce soir de bons matchs de bon paris de bon bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut à tous salut à tous